bonjour à tous nous sommes le 26 décembre en france à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21 heures et c'est de ce monde des globes 2020 avec pour programme aujourd'hui une petite explication de pourquoi de de pourquoi maître coq est aujourd'hui classé deuxième et en fait toute la journée du 25 a été classé deuxième plutôt que premier et de même un petit peu pourquoi le classement de linked art est descendu autant il était troisième et pourquoi est ce qu'il est marqué septième aujourd'hui et alors qu'il semble être quand même placé plus à l'est que les que ceux qui sont qui le poursuivent deuxième question que nous allons voir un petit peu c'est qu'est ce qui se passe pour omia qui est parti complètement au nord comparé au groupe de qui fait partie du groupe de chasseurs mais qui est parti au nord et qui a donc perdu plein de place et en fait on va l'explication d'avant va expliquer pourquoi elle a pas de place en fait et puis voir un petit peu qu'est ce que c'est que cette option là versus celle qui est suivie par ceux qui sont dans le groupe des chasseurs vers le sud un petit point intéressant à mon avis qui s'est passé et coup qui va se passer dans les jours qui viennent ou dans le jour qui vient le 26 il est probable que quand vous vous leviez demain matin l'occitane en provence de skipper par armel tripon soit passé de treizième devant romain athanasio leur différence de vue de haut dernier classement est de quelques milles 5000 en fait et la vitesse faite par armel tripon est très légèrement largement supérieure il fait plus de 7 nœuds de plus de vmg que le bateau pure ou bass weston il a un bateau récent je pense que romain athanasio et quand même aussi assez très appris très prudemment la cette dépression qui était devant lui un peu comme clarisse kremer et se retrouve en position moins favorable dans un endroit où il ya moins de vent tandis que armel tripon qui était derrière n'a pas eu besoin de se détourner comme cela et je dirais même que étant donné que armel tripon se retrouve dans le même système que aussi que la navigatrice clarisse kremer les temps sont comptés pour sa deuxième place également et je ne regarderai pas aujourd'hui mais on regardera peut-être demain quand est-ce qu'armel tripon sera probablement passé devant étant donné qu'ils sont dans le même système a priori apparemment de coups tactique météo c'est plus simplement faire parler à la fois le talent du skipper mais surtout les capacités du bateau il ya une grosse différence de capacité de bateau entre ces bateaux il ya je crois trois générations d'écart donc c'est sûr qu'il ya une différence et enfin de la même manière je pense que demain matin probablement charal sera devant stéphane me dit raison ou s'il n'est pas demain matin en tout cas demain dans la journée la différence de vitesse est moins grande là donc c'est pas très très clair mais il ya quand même une différence soutenue et c'est principalement une différence de génération de bateaux je soupçonne que jérémy bayou en garde beaucoup sous le pied pourrait à mon avis faire une vmg encore meilleur tourner à en vitesse pure à 23 24 noeuds au moins 22 noeuds en moyenne il en garde pas mal sous le pied côté tactique sur les trois premiers la situation est tout à fait similaire à ce qu'on avait étudié hier et dans le sens et je dirais même que les directions suivies et sont extrêmement proches de ce que de ce qui était prévu en fait par exemple sur linked out ici est situé à peu près deux heures de différence par rapport à ce que j'ai prévu hier c'est un petit peu plus pour maître coq qui est situé quatre heures en retard par rapport à ce que j'avais prévu et à bivia qui est deux trois heures donc ça se tient assez bien ils sont légèrement plus lent ça peut tenir à ma polaire un peu optimiste tout simplement des conditions météo qui sont assez variable en plus ce sont des bateaux qu'ils ont fait beaucoup de près en ce moment et il ya peut-être une autre une facteur de ma polaire est peut-être moins précise que d'habitude quand il s'agit de faire du près donc de ce point de vue là les retracés qu'on a fait hier sont tout à fait valides apivia monte vers le nord pour aller chercher ce vent ici et puis maître coq était monté déjà et se situe pas loin de cette zone là un petit peu par ici en fait et puis linked out zigzag aussi mais en bordure de cette dépression tout le monde est allé chercher ce vent là qui va les pousser et ils vont tous accélérer alors la question qui m'intéresse mais à moi c'est plutôt expliquer pourquoi maître coq est classé deuxième et même pourquoi linked out est classé septième la raison est que le classement est assez simple et calculée en tout cas tel qu'il est calculé en live quoi c'est un point mais un point à un moment donné il est calculé en fonction de la distance qui est le plus proche d'une certaine d'une zone ou d'un endroit donné sur le parcours ici c'est le cas port c'est assez simple c'est ici la balise prochaine donc l'algorithme fait quelque chose de très simple il prend la distance la plus courte projetée sur la planète en ronde et qui est le plus proche de ce point ci et étant donné que le caporn est plus sud que les bateaux qui sont situés les plus au nord ici par exemple maître coq maître coq est plus à l'est donc plus proche au point de vue latitude que apivia il est aussi placé tactiquement beaucoup mieux il est au nord et il va il a déjà viré pour profiter devant pour prendre ces vents là prendre un prêt et aller tirer tout droit vers ici alors aujourd'hui on voit pas ça va pas directement mais en fait les vents vont tourner et vont le favoriser va faire un peu une route comme ça en banane un peu mais il est situé plus loin du caporn que apivia tout simplement parce que même s'il est un petit peu de vent en termes de longitude de longitude oui c'est ça plus à l'est il est plus au nord et le caporn est plus au sud que tout le monde et donc c'est ça qui se passe et linked up c'est un peu pareil les bateaux ici sont très sud et ils sont à peu près à la même distance en point de vue longitude et donc ils sont classés devant linked up mais en réalité le site le placement sur par rapport au système météo est favorable aux trois qui sont ici d'abord mettre coq ensuite apivia et en troisième linked up ce n'est que temporaire ceci dit nous avons vu hier les les bateaux ici chasseurs vont se retrouver extrêmement proche de linked up et donc il n'est pas impossible que les classements puissent se changer en fonction de juste un arrêt ou ou simplement un mauvais coup mauvais virement donc ça explique mon but c'était vraiment d'expliquer pourquoi le classement paraît un peu contradictoire pourquoi tout d'un coup il est peut-être un peu plus il paraît un peu plus serré que ce qu'il n'est en réalité on voit 6000 de décarts et à mettre quoi qui a perdu sa première place ne dramatisons pas maître coq est quand même premier en réalité côté tactique ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'observer qu'est ce qui se passe pourquoi omia est parti complètement au nord comme ceci alors que tout le groupe de chasseurs reste collé là un peu à l'accueuleux j'allais dire avec si explore un petit peu plus au sud mais enfin ils sont vraiment tous tous suivant la même route quasiment la même route avec des petits ajustements lui est parti il a viré il est parti vers le nord un petit peu comme les dates l'a fait un peu plus tôt simplement ils n'ont comme pas le même système pas tout à fait au même moment donc j'ai regardé un petit peu les routes ici j'ai pris le omia bien sûr qui nous intéresse qui est ici et qui est la route qui descend vers le sud contrairement à ce qu'il est en train de faire et puis si explorer qui est le premier le plus au sud de tout ce groupe de chasseurs je répète si explorer est ici comme c'est le plus au sud ça m'intéresse de 2 comment dirais-je d'illustrer le mieux possible les différences 1 et ceux qui sont ici se situent dans un système météo extrêmement identique à s'y explore et donc vont se retrouver avec des routes calculées identiques donc ce qui m'intéresse c'est de voir ce d'essayer de répondre à qu'est ce qui se passe et pourquoi partir vers le nord donc je répète omia qui nous intéresse est ici donc sa route calculée optimale et vers le sud mais en réalité si on regarde un petit peu dans les quelques heures qui suivent le l'isochrone que nous voyons ici est quasiment vertical et en fait si je le plie un petit peu plus loin voilà vous voyez qui bien sûr que la route un peu plus au nord est en fait la route optimale calculée ici remonte vers le nord mais qu'en fait ce partir un petit peu plus haut malheureusement je ne peux pas pouvoir montrer oui voilà partir un petit peu plus au nord avant n'est pas vraiment très gênant parce que au final on profitera de vent certes contraire mais plus fort plus tôt et au final partir un peu plus au nord mais ça fait partie du tunnel qui ou dans lequel on peut placer le bateau et l'intérêt tactiquement en fait j'ai vu un commentaire de quelqu'un sur facebook qui disait nous n'avions jamais vu une régate de figaro une étape de figaro se situer dans le pacifique le figaro c'est une course en solitaire aussi sur des bateaux plus petits qui est extrêmement serré où il ya des fois beaucoup de vent mais aussi beaucoup des vents en calme et dans lequel il ya beaucoup de coups tactiques et beaucoup comme c'est une grosse flotte très serré parfois on prend une option simplement parce que ça a l'air équivalent mais c'est différent et donc si c'est équivalent et différent on a une petite chance au moins de faire une différence d'avoir peut-être des conditions légèrement différentes qui nous permettraient de tenter lancer les dés et et d'essayer de prendre un avantage et je pense que c'est alors j'ai pas sa polaire et dague exact peut-être que auprès il a une polaire un petit peu meilleure que d'autres dans des conditions de vent annoncé je soupçonne que c'est simplement c'est à peu près équivalent a priori et c'est différent et donc par rapport au groupe ben ça fait il ya souvent quelqu'un dans le groupe qui dit bah moi je tente mon coup et je veux essayer de faire quelque chose de différent parce que sinon bah juste essayer de 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 faire mieux que les autres mais sans faire quelque chose de sans avoir des conditions différentes ce qui est quand même difficile a priori surtout sur un gros groupe comme celui ci qui est quand même très dense donc je pense c'est ça qui se passe et donc au final l'option nord est loin d'être défavorable on voit d'ailleurs que de toute façon toutes les routes vont monter vers le nord même si boris hermann pour le moment va continuer vers le sud a priori il va à un moment donné remonter vers le nord pour aller chercher cette dépression et des vents d'abord se taper un peu devant contraire pour ensuite obliquer et se faire pousser un peu comme ceux du les ceux qui sont devant ceux qui sont devant seront plutôt dans cette zone là et sont quand même très en avance et on peut voir qu'au final entre boris hermann tout au sud et omia tout au nord sur une option même qui serait assez au nord que je n'ai pas montré qu'on voit pas ici mais qu'on voyait sur les isochrones l'écart a priori restera complètement au zéro c'est donc pour le moment identique mais c'est différent en termes de placement et donc peut-être que les conditions seront légèrement différentes je m'attendrais à ce que dans cette zone ici dans la zone frontalière frontière en fait en bordure de dépression c'est un endroit où les ventes plus fort ou moins fort que prévu tandis que boris hermann va encore être a priori c'est continu sur cette route option sud sur lequel il est parti va continuer sur des ventes très faibles ou aussi il peut y avoir des vents quand même locaux un peu différent mais une chose est sûre les conditions des deux bateaux seront différentes c'est un coup de poker un petit peu mais bien éclairé et ça va être très intéressant peut-être qu'il va en sortir avantagé de 20 000 ce qui serait suffisant pour lui pour prendre la quatrième place en fait les écarts étant si faibles voilà c'est tout pour aujourd'hui je n'ai pas vu d'endroit d'autres zones super tactique intéressante même si on pourrait parler de tous les équipeurs j'ai vu on n'a pas tout le temps non plus petit point encore une fois pour medalia qui malgré son différence d'âge de bateau continue à rivaliser avec arnaud boissière et même doucement chaque jour réduire légèrement son écart félicitations encore et sur ce je vous souhaite bon vent bonne mer